... Bonsoir, je m'appelle Yann Kerguinteuil, je travaille au service Histoire. Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour cette troisième conférence du cycle Comment écrire l'histoire aujourd'hui ? Reconstruire le passé entre faits et interprétations. L'ambition de ce cycle est d'inviter historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et la conférence de ce soir s'intitule donc « Essie, introduction à l'histoire contrefactuelle et à l'étude des possibles du passé ». L'analyse contrefactuelle en histoire donne parfois le tournis du fait des possibles qu'elle ouvre, des alternatives qu'elle donne à voir et des lignes de force qu'elle révèle. Dès le début du projet, il nous a semblé évident que l'analyse contrefactuelle soit l'objet de l'une des six soirées de ce cycle et nous sommes ravis que deux des spécialistes de cette approche aient accepté notre invitation pour ce faire. Je commencerai par vous présenter Quentin Deluermose, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris. Parmi vos axes de recherche, l'histoire sociale et culturelle du XIXe siècle en Europe et dans les empires, ordre au pluriel et désordre, au pluriel également, l'histoire globale de la France et de l'Europe au XIXe siècle et les liens entre histoire et sciences sociales. Pour ne mentionner que quelques publications, communes au pluriel 1870-1871, une traversée des mondes au XIXe siècle paru au Seuil en 2020 et le crépuscule des révolutions qui constitue le troisième volume de la série Histoire de la France contemporaine au Seuil en 2012. Parmi les ouvrages collectifs, cette fois-ci, que vous avez dirigés, D'ici et d'ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine paru à la découverte cette année en 2021, avec Fabrice Ben-Simon et Jeanne Moisan, Arise the Wretched of the Earth, the first international in a global perspective, qu'on pourrait donc traduire par Debout les damnés de la Terre, la première internationale dans une approche, dans une perspective globale, paru chez Bril en 2018. Et bien sûr, avec Pierre Saint-Garavelou, pour une histoire des possibles, approche contrefactuelle et future non advenue, paru au Seuil en 2016, réédité en poche en 2019, traduit en espagnol en 2018 et traduit cette année en anglais aux presses de l'Université de Yale. Vous avez également publié de nombreux articles, mais je vais m'arrêter plutôt sur les comités de rédaction de revues dont vous faites partie. Parmi celles-ci, Politics, la revue des sciences sociales du politique, la revue d'histoire du 18e siècle, édité par la Société de 1848, dont vous faites partie du secrétariat de rédaction, et la revue Sensibilité, histoire, critique et sciences sociales, dont vous êtes l'un des membres fondateurs et co-directeurs. Vous êtes également membre du comité éditorial du site Retro News, qui est le site de presse en ligne de la BNF. Et à vos côtés, donc, Monsieur Saint-Garavelou, Pierre Saint-Garavelou, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, et depuis 2019, vous enseignez également au King's College à Londres. Parmi vos axes de recherche, l'histoire de l'Asie contemporaine, vous dirigez le centre d'histoire de l'Asie contemporaine de l'Université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste du fait colonial dans les empires français et britanniques, et de l'histoire globale et de l'histoire des sciences sociales. Vous êtes également impliqué dans plusieurs revues au comité de rédaction. Je ne citerai que les actes de la recherche en sciences sociales et la revue Monde, Histoire, Espace et Relations des presses universitaires de Rennes. Enfin, votre activité de directeur de collection aux éditions de La Découverte. Vous avez publié, entre autres, Le Dictionnaire historique de la Comparaison, un travail collectif aux éditions de la Sorbonne en 2020, Le Monde vue d'Asie, une histoire cartographique, avec Fabrice Argounès, au Seuil en 2018, et vous avez participé à la coordination de l'Histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, au Seuil en 2017, qui a donc été, bien sûr, un succès auprès des historiens, mais également du grand public. Et justement, au sujet de la médiation à destination du grand public, nous avons pu vous entendre cet été sur France Culture présenter la mondialisation à travers l'histoire de 40 objets, le piano, le stylo bille, le bâton de craie, donc sur les ondes. Vous avez fait un travail remarqué avec le musée d'Orsay pour aborder les collections du musée sous l'angle de l'histoire globale, qui a donné lieu à un cycle de conférence ainsi qu'à une publication en 2021, cette année, donc, avec le Seuil et le musée d'Orsay, qui s'appelle donc intitulé Les Mondes d'Orsay. Et enfin, un documentaire en trois épisodes, en 2020, décolonisation au pluriel, co-écrit avec les réalisateurs Karim Misquet et Marc Ball, grand prix du documentaire d'auteurs de l'Union radiophonique et télévisuelle internationale. La Bibliothèque nationale de France vous remercie sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Je remercie pour ma part Denis Fauret, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avec qui ce cycle de conférences a été élaboré. Frédéric Manfrain, chef du service Histoire, pour son appui pour la conception et l'organisation de ce cycle. L'équipe technique, le service des manifestations, nous aurons l'occasion de poser des questions à l'issue de cette présentation à nos conférenciers. Sans plus attendre, je vous laisse la parole. Bonne conférence à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann, pour cette présentation exhaustive. Merci à Denis Fauret pour cette invitation. Bonsoir à tous. Donc, vous l'avez compris, avec Quentin Deluermoz, nous avons travaillé de nombreuses années sur une question. plus largement sur un raisonnement qui est un raisonnement ordinaire, un raisonnement très banal auquel nous recourons tous quotidiennement sous la forme d'une question toute simple. Si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu, qu'est-ce que cela aurait changé au cours de l'histoire ? Au cours de l'histoire avec une majuscule, un H majuscule, mais aussi dans nos propres histoires personnelles. C'est ce qu'on appelle le raisonnement contrefactuel. Alors, c'est une question que nous nous posons généralement, individuellement, pour apprécier un fait, pour évaluer l'impact d'un phénomène, ou bien pour apprécier la pertinence de nos propres choix, de nos décisions, soit pour les regretter, soit pour s'en féliciter. Alors, en fait, ce raisonnement contrefactuel, il est central, il joue un rôle central dans nos vies, puisque finalement, nous le mobilisons tout simplement pour donner du sens à nos actions, pour donner du sens à nos vies, à nos parcours. Les psychologues ont beaucoup étudié ce raisonnement, que ce soit en psychologie sociale ou en psychologie cognitive, et ils ont démontré au cours de ces 60, 70 dernières années, l'importance de ce questionnement dans les processus de prise de décision, dans l'apparition et le développement de certaines émotions, comme le regret, par exemple, ou le sentiment d'injustice, ou au contraire, le soulagement, la satisfaction ou encore la nostalgie. En fait, on retrouve cette question contrefactuelle et ce type de raisonnement un peu partout dans le monde, sous différentes formes. Et cette omniprésence du raisonnement contrefactuel ne doit pas nous étonner, puisqu'on sait désormais, grâce aux travaux des spécialistes de neurosciences, qu'il s'agit d'un des modes de raisonnement qui est propre à l'espèce humaine. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont le monopole de l'humanité, comme par exemple la capacité de préhension. Ce raisonnement contrefactuel, seuls les humains le possèderaient et les spécialistes de neurosciences ont précisément localisé ce raisonnement dans le cerveau humain. Il considère que ce raisonnement se loge dans le cortex orbitofrontal et que ce raisonnement, il est essentiel parce qu'il traduit tout simplement le rôle de l'imagination dans la saisie du réel. Alors, ce raisonnement, il a fasciné les intellectuels, les écrivains depuis longtemps. Le philosophe Henri Bergson, par exemple, a défini ce raisonnement spécifique dans les termes suivants. L'homme ne peut exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir incertain qui éveille sa crainte et son espérance. Ce serait donc au fond cette intranquillité, cette incertitude qui nous distinguerait, nous, les hommes et les femmes, des autres espèces. Donc, nous allons voir ce soir que les formes que peuvent prendre ce raisonnement contrefactuel sont très diverses. Les historiens l'utilisent beaucoup, les sociologues, les économistes, mais aussi les artistes et les écrivains s'en sont très tôt emparés. Notamment, on va le voir, à travers un genre littéraire spécifique, l'Uchronie qui s'épanouit au cours du XIXe siècle. Alors, cette question contrefactuelle, elle hante la poésie, comme vous pouvez le voir à l'écran, au moins depuis Charles Baudelaire, qui écrit au milieu du XIXe siècle dans ses curiosités esthétiques, qui ont été publiées de manière posthume. Il écrit « L'imagination est la reine du vrai et le possible est une des provinces du vrai ». Un siècle plus tard, Yves Bonnefoy évoque dans son récit autobiographique ou ce qui s'apparente à un récit autobiographique « L'arrière-pays », il évoque toutes les vies antérieures que nous n'avons pas pu ou su explorer lorsqu'il écrit « La voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là que s'ouvrait un pays des sens plus hautes où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu ». Donc tous les écriants, au fond, quand on s'intéresse à leur œuvre ou à ce qu'ils en disent eux-mêmes, eh bien, semblent se poser cette question et certains d'entre eux vont plus loin, à l'instar de Paul Valéry qui mobilise ce raisonnement pour questionner sa propre manière d'écrire et il voit dans l'œuvre même un carrefour de possibles. Il écrit peut-être serait-il intéressant de faire une fois une œuvre qui montrerait à chacun de ces nœuds la diversité qui s'y peut présenter à l'esprit et parmi laquelle il choisit la suite unique qui sera donnée dans le texte. Ce serait la substituer à l'illusion d'une détermination unique et imitatrice du réel, celle du possible à chaque instant qui me semble le plus véritable. En fait, loin de lasser les auteurs, que ce soit dans la littérature ou au cinéma, cette question contrefactuelle, elle semble de plus en plus fascinée. Elle inspire des romanciers comme Philippe Roth qui, dans le complot contre l'Amérique en 2004, imagine la victoire de l'aviateur Charles Lindbergh contre Roosevelt en 1940 et Lindbergh qui aurait fait, dans ce cas particulier, basculer les États-Unis dans le fascisme. On la retrouve au cinéma, comme vous le voyez à l'écran à l'instar d'Inglorious Bastards de Quentin Tarantino qui relate l'assassinat d'Hitler dans un cinéma en 1944 par des chasseurs de nazis. Alors, ces deux derniers exemples peuvent évidemment nous sembler très fantaisistes, mais ce qui nous intéresse en tant qu'historien, c'est qu'il souligne de manière très subtile et très discrète et très modeste aussi deux points historiques très importants. D'une part, un phénomène oublié qui est, du côté de Philip Ross, la montée de l'antisémitisme aux États-Unis pendant les années 1930-1940 et, d'autre part, dans le film de Tarantino, l'ampleur considérable de l'engagement militaire des Juifs états-uniens pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette multiplication de productions culturelles d'inspiration contrefactuelle, elle peut s'expliquer par différents facteurs depuis quelques années et nous l'avons expliqué avec Quentin par une espèce d'air du temps, de conjoncture actuelle. Ce type de raisonnement a sans doute été favorisé par, d'abord, évidemment, la période d'incertitude que nous traversons, une période qui est marquée d'abord par une confusion croissante, notamment dans le domaine de la culture, entre le réel et la fiction. C'est une période qui est aussi marquée par l'accélération, évidemment, de la mondialisation. C'est aussi la supposée fin des grandes idéologies. C'est également la dissolution de l'idée de progrès avec un P majuscule, un progrès qui serait vu, qui aurait été considéré comme inéluctable. C'est aussi l'obsession du présent, ce qu'on appelle le présentisme et donc, par là même, une crise du futur avec cette difficulté que nous avons individuellement et collectivement à nous projeter dans l'avenir. Et puis, évidemment, depuis deux ans, mais on pourrait remonter évidemment au 11 septembre, par exemple, 2001, mais depuis deux ans, c'est le surgissement d'événements monstrueux comme la pandémie du Covid-19 dont on a peiné pendant longtemps à trouver des explications rationnelles et qui suscitent le foisonnement de théories complotistes en tout genre. Donc, le moment semble très propice pour les historiennes et les historiens de s'emparer de cette question qui les concerne évidemment au premier chef, d'autant que les historiens, en fait, ont utilisé très fréquemment ce raisonnement contrefactuel, mais de manière la plupart du temps très implicite, sans l'assumer ouvertement, en en ayant un peu honte comme s'il s'agissait au fond d'un exercice littéraire, d'une petite fantaisie qui contreviendrait fondamentalement aux règles et à la méthode historique. Ainsi, dans ce chef-d'œuvre de l'historiographie française et mondiale, la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, publié par Fernand Braudel en 1949, Braudel refait l'histoire avec des sites très régulièrement, mais sans jamais expliciter cette démarche. Un chercheur Béranger, pardonnez-moi, Boulay, a patiemment répertorié la quinzaine de raisonnements contrefactuels dans ce livre, et on s'aperçoit que Braudel utilise ce raisonnement surtout afin de mesurer l'impact des grands hommes et l'importance des structures. Il écrit « L'Europe s'acheminant d'elle-même vers la construction d'un vaste État, ce qui aurait pu changer avec le destin différent de Charles Quint, c'est la figuration du jeu impérial, non le jeu lui-même. » Ainsi quand l'historien ou l'historienne évoque le rôle décisif ou secondaire d'un personnage, le caractère inévitable d'un conflit ou encore un échec magnifique, une occasion manquée, un drame évité, cela suppose toujours qu'il a ou qu'elle a imaginé un autre devenir historique, qu'il a ou qu'elle a imaginé des contrefactuels implicites sur lesquels repose son analyse. Merci. Alors, comme l'a dit Pierre, le raisonnement contrefactuel, s'il est très courant, suscite plutôt, de prime abord, la méfiance des historiens professionnels. En général, quand vous parlez de contrefactuel, les historiens commencent à avoir un petit geste de recul. Et cette méfiance, en fait, elle n'est pas non plus totalement injustifiée. L'histoire contrefactuelle n'est pas exemple de risque pour le chercheur et c'est ce qui explique un petit peu ce premier réflexe qui est un réflexe de défense. Pourquoi ? Parce qu'à l'évidence, bien des récits de ce type posent problème. Ceux qui se perdent dans la fabulation des extraterrestres qui débarquent et qui, finalement, font que Napoléon III va remporter la guerre de Sedan. C'est un livre qui appartient au genre du steampunk qui a été publié il y a quelques années. Ceux qui se perdent dans les spéculations métaphysiques. Quel est le rôle de la liberté qu'un grand L dans l'histoire ? Ceux qui considèrent à l'inverse que tout est hasard. Il n'y a pas de déterminisme. Finalement, tout n'est le fruit que des libres choix des acteurs. Ou à l'inverse, ceux qui se fondent sur des causalités trop simples, très mécaniques. Par exemple, si Hitler n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui reproduit, du coup, un type de démarche qu'on ne fait plus qui est l'histoire des grands hommes et des grands événements. Donc, il y a quand même un risque au fond de ramener dans le travail historien des manières de faire de l'histoire qui soit ne lui correspondent pas, soit renvoient à un XIXe siècle, en tout cas, une certaine version de l'histoire telle qu'elle se pratiquait au XIXe siècle. Dans ces cas-là, le contrefactuel révèle plutôt les défauts de l'enquête, d'autant qu'elle ne s'appuie pas sur des sources, mais on y reviendra, ou du raisonnement du chercheur. Alors, en fait, c'est plutôt... Ce n'est pas l'ensemble du raisonnement contrefactuel. Et puis, en plus, avec Pierre, on a bien précisé et la question des futurs possibles, on va le montrer dans un instant. C'est un genre particulier qui pose problème à l'historien. Et voilà, parfait, le timing est magnifique, qui sont les histoires alternatives ou les uchronies, c'est-à-dire des ouvrages qui appartiennent plutôt au registre littéraire, qui imaginent ce qui aurait pu advenir en prolongeant le récit très loin, au-delà du point de bifurcation. C'est l'exemple qui a déjà été évoqué tout à l'heure du maître du château, mais en réalité, c'est un genre qui est beaucoup plus ancien, puisque une des premières occurrences, c'est celle de Louis-Napoléon-Geoffroy-Château, Napoléon, ou la conquête du monde, en 1836. Alors, dans cet ouvrage, Louis-Napoléon-Geoffroy-Château imagine, en fait, un Napoléon qui continue sa conquête, qui finit par conquérir l'ensemble du monde, et derrière un discours très triomphaliste, en fait, pointe une critique de l'Empire napoléonien. C'est souvent des discours aussi qui ont une vocation politique, critique, du présent. Donc Napoléon, c'est un des autres grands hommes qui se prête particulièrement bien à ce type de raisonnement contrefactuel. Alors, il faut bien s'entendre, cette démarche n'est pas dénuée d'intérêt pour le lecteur. C'est bien en tant qu'historien qu'on pointe ce problème, mais c'est un genre littéraire qui, au contraire, est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que, comme genre littéraire, il offre une ressource au romancier, puisqu'il contraint le lecteur à comparer en permanence l'histoire fictive avec l'histoire telle qu'elle a réellement eu lieu. Donc, c'est un type de littérature qui mobilise particulièrement le lecteur, qui fait constamment cet aller-retour. Donc, il y a un effet d'imprégnation, de participation qui est très fort. Par ailleurs, c'est aussi un genre qui se définit par son ironie, sa distanciation, son caractère ludique. Il y a souvent des clins d'yeux, en fait, qui travaillent un petit peu le jeu avec le lecteur. Alors, on peut reprendre Louis-Napoléon-Geoffroy-Château. Dans cet ouvrage, donc, Napoléon survit jusqu'en 1832, il multiplie les conquêtes, et puis, on ne comprend pas très bien, à l'occasion de l'une de ses conquêtes, il passe devant une île qui s'appelle Sainte-Hélène, et quand il voit l'île, il fait, il ne se sent vraiment pas bien, les membres de l'équipage ne comprennent pas, mais il décide, sans raison apparente, de ne pas faire escale et de faire exploser cette île pour la rayée de la carte. Voilà, typiquement, dans ce monde, au fond, où Sainte-Hélène n'a pas de sens, le lecteur comprend très bien le clin d'œil qui existe. C'est la même chose dans Le Maître du Haut-Château, puisqu'on est dans une uchronie, mais dans cette uchronie, il y a un romancier qui écrit une uchronie qui est l'histoire réelle, et là encore, il y a toute une série de micro-décalages, puisque dans cette histoire réelle, la Seconde Guerre mondiale s'arrête non pas en 1945, mais en 1947. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui tout le temps stimule, éveille la curiosité, l'intérêt du lecteur. Donc l'uchronie, ce faisant, utilise explicitement les virtualités qui sont contenues dans toutes les œuvres littéraires. C'est ce que rappelait déjà Umberto Eco. Toute œuvre est une œuvre coproduite par le lecteur qui doit combler ses lacunes. Et en fait, dans le dispositif uchronique, ce caractère-là est poussé à son maximum. Donc c'est un genre qui, en tant que genre littéraire, a évidemment tout son intérêt. Deuxième type d'usage magnifique possible, l'uchronie peut également devenir un efficace outil moral, plutôt cette fois dans le registre de la justice, pour les avocats. Là, on rentre dans tout le domaine de la question des réparations réparations pour les préjudices de l'histoire. L'exemple le plus connu étant la question de la traite et l'esclavage des captifs africains. Mais c'est un problème qui se pose très régulièrement pour la question notamment de l'Holocauste également. C'est un problème qui s'est posé souvent. Il y a eu un grand débat en Suisse, notamment, pour savoir si le fait que les nazis continuaient de commercer avec la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale n'avait pas facilité la prolongation de la guerre. Et donc, du coup, il y a eu un énorme débat en Suisse autour de cette question-là. Alors, pour la question de la traite et de l'esclavage, le raisonnement a été résumé par un politiste qui s'appelle Daniel Tété Osabouclé et qui dit, je cite, « Si les Européens n'étaient pas si avides, l'Afrique aurait eu la paix nécessaire pour se développer toute seule sans être sous-développée par qui que ce soit. » Donc là, on est typiquement dans un raisonnement de type contrefactuel mais moral. C'est-à-dire, il s'agit de prendre conscience de ce qui a été enlevé aux populations africaines. Alors, à ce propos, on peut noter que la notion même de sous-développement, c'est un contrefactuel puisqu'on suppose une comparaison avec un développement qui aurait eu lieu de façon normale. Vous voyez, nos catégories les plus naturelles sont souvent imprégnées de raisonnements de type contrefactuel. Alors, c'est une question qui est très importante puisqu'elle a donné lieu à de nombreux débats et des experts se sont livrés à plusieurs types de calculs pour essayer d'évaluer le montant du dédommagement des descendants d'esclaves. Alors, il y a plusieurs techniques qui ont été utilisées pour ça. Soit, vous imaginez que ces esclaves aient été salariés. Donc, vous évaluez un petit peu ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient été salariés. Une autre possibilité consiste à évaluer les pertes démographiques. Donc là, c'est le cas de ce politiste. Il imagine qu'au fond, concrètement, la traite a enlevé un milliard d'individus à l'Afrique. Il utilise la convention de Varsovie qui veut que dans un crash aérien, une vie humaine vaut 75 000 dollars. Donc du coup, il faudrait rembourser 75 000 milliards de dollars aux descendants d'esclaves. Donc du coup, tous ces raisonnements-là se fondent sur un raisonnement de type contrefactuel. C'est que la traite et la colonisation auraient bouleversé un cours normal de l'histoire. Et là, c'est la notion qui pose problème évidemment à l'historien. en empêchant le développement du commerce intracontinental africain et en accélérant le développement économique de l'Europe. Donc là, on est dans un contrefactuel de type plus philosophique, moral, judiciaire. Là encore, l'historien est moins lèse parce qu'on est très éloigné des points de bifurcation. La question des sources est complètement absente. Et s'il est légitime dans le débat public, pour le chercheur en histoire, ces histoires alternatives risquent d'être contre-productives. Alors, le meilleur moyen pour bien s'en rendre compte, c'est de revenir à cette uchronie dans son genre littéraire. Au fond, de prime abord, elle semble contrevenir aux règles de la discipline historique. On s'affranchit des sources, qui est quand même le matériau premier avec lequel on fait de l'histoire. Mais surtout, en mobilisant pour combler le non-advenu des opinions des schémas convenus, au lieu de stimuler l'imagination du chercheur, au contraire, elle l'appauvrit considérablement. On reprend l'exemple Syne-Apoléon avait vaincu en Russie. Que se serait-il passé ? Et en général, le non-advenu, qui a l'air d'être l'imagination la plus fertile, vous allez mobiliser des schèmes de raisonnement assez pauvres pour mimer un développement réel du cours de l'histoire. Et le pire, c'est presque pour le récit vrai, puisqu'on fait comme si ce récit vrai était garanti, alors qu'on sait très bien, nous, en histoire, que pour l'analyser, on a constamment besoin de croiser analyse des sources, raisonnement, imagination. Donc, en fait, des deux côtés du point de bifurcation, cette uchronie-là appauvrit considérablement le travail historien, ce qui explique la méfiance initiale dont on parlait. Alors, si on en restait là, on aurait fini notre conférence en 20 minutes. On pourrait aller manger et deviser gaiement. Mais ce n'est évidemment là qu'une des formes possibles du raisonnement contrefactuel et ces autres formes qui vont nous intéresser maintenant. Oui, justement, parce qu'en réaction à cette version uchronique ou plus largement cette version littéraire du contrefactuel, eh bien, se sont développés d'autres usages qui explorent la dimension ou les dimensions plus scientifiques de la démarche. Et paradoxalement, c'est, paradoxalement ou pas, d'ailleurs, paradoxalement, de notre point de vue, mais en réalité, ce n'est pas si paradoxal que cela, ces expérimentations ne sont pas le fait des historiens au cours du XXe siècle, mais des autres sciences sociales, des sociologues, des économistes, des politistes qui ont mobilisé l'analyse contrefactuelle pour renouveler leur propre vision de l'histoire. Alors, le premier d'entre eux, eh bien, c'est Max Weber qui semble être sans doute l'un des pionniers, du moins celui qui théorise de la manière la plus explicite l'usage de l'approche contrefactuelle dans ses essais sur la théorie de la science publié en 1906. Pour lui, le raisonnement contrefactuel est indispensable parce que seule cette analyse, seul ce raisonnement peut, selon lui, conférer à l'histoire le statut de science, car seul le raisonnement contrefactuel permet de mesurer la signification historique de tel ou tel événement. Pour ce faire, il convient, selon lui, de sélectionner une cause parmi une infinité de causes et pour prouver l'existence d'une relation causale entre la cause retenue et les effets qui sont constatés par le chercheur, eh bien, ce dernier doit faire abstraction de celle-ci ou bien la modifier. Et donc, cette expérience imaginaire permet de déterminer ce qu'il dénomme des possibilités objectives, des possibilités objectives qui autorisent le chercheur ensuite à hiérarchiser les causes et à mesurer la portée historique d'un événement. Donc, cet usage qui a été théorisé par Max Weber a inspiré un grand nombre d'économistes tout au long du XXe siècle qui ont, à leur tour, démontré l'intérêt de cette démarche contrefactuelle en histoire et pour les historiens. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Robert Fogel parce qu'il a obtenu ensuite le prix Nobel d'économie. Robert Fogel qui très tôt dans son ouvrage intitulé Le chemin de fer et la croissance économique américaine, un ouvrage publié en 1964, s'attaque à ce qu'il appelle l'axiome de l'indispensabilité du chemin de fer dans la croissance des États-Unis au XIXe siècle. Cette idée qui prévalait à l'époque dans l'historiographie étatsunienne et occidentale que le développement américain se serait essentiellement fondé sur le chemin de fer qui aurait permis cette croissance exceptionnelle. Pour discuter, pour remettre en question cette thèse classique qui faisait consensus à ce moment-là au début des années 1960, Robert Fogel s'inspire de Max Weber et il a cette idée de substituer au chemin de fer tout simplement un autre type de transport, les canaux de navigation. Et en faisant cela, à coup de très nombreuses projections statistiques fictives, il démontre que sans le chemin de fer, grâce aux canaux de navigation, les Etats-Unis auraient connu à peu près quasiment le même niveau de croissance tout au long du XIXe siècle jusqu'aux années 1890. Donc à la suite de Robert Fogel, cette approche contrefactuelle s'est institutionnalisée dans le champ de la recherche, dans le champ des sciences économiques au point de donner naissance à une nouvelle discipline dénommée la cliométrie et ces prix supposés donnent encore aujourd'hui lieu à de nombreuses discussions mais ce qui est intéressant c'est que les sciences sociales se sont à partir de ce moment-là inspirées de l'analyse contrefactuelle en proposant des usages, des modélisations plus ou moins sophistiquées de ce raisonnement qui en fait permet de penser l'articulation entre l'espace des contraintes d'un côté et le champ des possibles de l'autre. Alors pour vous donner simplement un exemple d'historien qui ont pu s'inspirer historien célèbre qui ont pu s'inspirer à la fois de Weber et de Fogel dans un autre domaine de recherche cette fois qui n'est pas la recherche en histoire économique il y a le cas célèbre de Jay Winter qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la première guerre mondiale et il a essayé de tester l'affirmation selon laquelle la grande guerre aurait précipité le déclin démographique de la Grande Bretagne du Royaume-Uni. Alors pour ce faire il a repris une analyse des tendances et des courbes démographiques de la population notamment anglaise juste avant le déclenchement du premier conflit mondial et puis il a procédé à toute une série de projections fictives dans le cas où la première guerre mondiale n'aurait pas eu lieu pour constater finalement que la démographie anglaise aurait tout de même décliné. Donc la conclusion est simple pour Jay Winter la baisse démographique britannique tient donc à des causes structurelles et non conjoncturelles liées à ce premier conflit mondial. Donc en fait se demander pourquoi le monde est ainsi et pas autrement c'est en fait le point de départ de quasiment la plupart des réflexions critiques en histoire et en sciences sociales. Se demander pourquoi le monde est ainsi et pas autrement c'est en fait tout simplement un des fondements de la réflexivité dans le travail historique. Et on peut dire que les historiennes et les historiens ressemblent d'une certaine manière au renard. Le renard, l'animal qui en avançant efface au fur et à mesure ces traces. C'est précisément ce qu'a remarqué puis étudié objectivé le sociologue Pierre Bourdieu et c'est ce qu'il a dénommé cette manière qu'a l'historienne et l'historien à dépasser ces traces en avançant en travaillant c'est ce qu'il a appelé l'illusion rétrospective finaliste. Selon Bourdieu il est très difficile et il est très rare pour les chercheurs et notamment pour les historiens de rendre compte du cheminement de leurs recherches. C'est le cas aussi pour les sociologues en réalité. Car à partir du moment où le chercheur estime avoir trouvé quelque chose un résultat une interprétation une thèse une théorie et bien il est difficile d'oublier ce qu'on a trouvé ce résultat dit final pour exposer lucidement honnêtement et exhaustivement tout le déroulement de la recherche notamment les hypothèses que l'on a abandonnées. En somme l'histoire de toute recherche est modifiée par son résultat final ainsi les historiens dans leurs ouvrages livrent rarement presque jamais les hésitations les erreurs les étapes les ruptures qui définissent le progrès même de la recherche et qui disparaissent presque totalement du résultat final. Merci alors effectivement du coup utiliser le raisonnement contractuel en histoire c'est aussi un moyen d'ouvrir la boîte à outils qui est un petit peu caché et d'améliorer le travail d'analyse qui va ensuite avoir tendance au contraire à être comme l'a rappelé Pierre un peu effacé. Donc on va aborder ici des usages historiens utiles convaincants du contrefactuel et plusieurs éléments sont en jeu l'imagination la causalité les catégories tout d'abord l'imagination évidemment puisque le contrefactuel en imaginant ce qui aurait pu avoir lieu mobilise d'emblée cette question là or il faut rappeler que l'imagination est évidemment au coeur du travail des historiens contrairement à ce que l'on peut penser parfois l'historien s'occupe de faits vrais l'imagination n'est pas ennemi de l'histoire elle lui est au contraire consubstantielle elles vont ensemble simplement c'est un certain type d'usage de l'imagination qui fait qu'il va être utile et pertinent en histoire pourquoi ? parce que la connaissance historique pour reprendre les termes d'un historien très célèbre qui s'appelle Carlo Ginzburg elle je cite indirect indiciaire conjecturale on en revient à la question des archives indirect évidemment parce que la plupart du temps l'historien n'a pas vécu l'époque qu'il étudie indiciaire parce que l'histoire est une connaissance par trace fondée sur des archives et qu'elle est par définition incomplète donc vous devez remplir les trous avec l'imagination conjecturale enfin puisque le chercheur recourt également à l'imagination pour émettre des hypothèses de travail ces conditions de production confèrent d'ailleurs à la discipline un statut epistémologique flou entre science et littérature et c'est dans ce cadre là que le raisonnement contrefactuel utilisé à certaines conditions peut s'avérer un outil pertinent voire nécessaire comme un moyen de prolonger la réflexion historienne c'est le cas des sources la grande historienne qui s'appelle Nathalie Zemmone Davis dans cet ouvrage qui est le retour de Martin Guerre vous savez c'est cet homme qui part à la guerre et qui revient et en fait c'est un imposteur on met beaucoup de temps à le découvrir elle dit que dans son enquête elle a eu beaucoup de mal en fait à mener son enquête puisque toutes les traces étaient biaisées et elle a une expression elle dit je devais imaginer des possibles utiliser mon petit laboratoire pour essayer de creuser dans les archives essayer de mettre la main sur ce personnage là donc en fait le contrefactuel ça peut très bien être un moyen d'explorer les plis des archives mais il peut aussi servir à améliorer la compréhension d'une situation cette démarche permet notamment de lutter contre ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle la fascination du révolu de défataliser l'histoire en rappelant que notre passé a été le futur des personnages historiques qui avaient leur propre perception des événements et que ces futurs imaginés même s'ils ne se sont pas réalisés font partie du domaine de l'enquête historique alors on peut prendre un exemple il y en a évidemment plusieurs mais celui-là fonctionne bien par son caractère particulièrement pédagogique donc c'est l'ouvrage de Mona Ouzouf qui s'appelle Varenne qui étudie donc du coup cette fameuse fuite du roi les 20 et 21 juin 1791 évidemment il n'a jamais essayé de fuir à Varenne déjà là on est dans une erreur d'analyse l'objectif était d'aller plus loin alors je crois qu'il y a une citation après si mes souvenirs sont bons voilà alors c'est intéressant parce qu'elle passe beaucoup de temps à expliquer que ça la gêne énormément de recourir à ce mode de raisonnement d'ailleurs souvent les historiens vous diront ça je ne fais pas de raisonnement contrefactuel et puis après on a un magnifique exemple de raisonnement de ce type là voilà elle a l'honnêteté de poursuivre son propre réflexe elle dit si allergique qu'il soit à l'histoire hypothétique l'historien est contraint de refaire en esprit la route de Varenne imaginons seulement que la berline royale est devant ses drouets et Guillaume dans la rue des religieuses qu'elle ait passé le pont encore dégagé trouvé le relais pris la route de Dain ce qui lui a manqué un quart d'heure un tout petit quart d'heure tout ce que les témoins et les historiens ont relaté sous le signe de la défaite il lui a alors fallu le peindre aux couleurs de l'exploit chercher les artisans de la réussite ces minutes fatales on pourrait selon l'humeur les placer à d'autres moments de l'itinéraire pourquoi un tel enjeu parce qu'en fait des troupes attendaient le roi de l'autre côté de la frontière et leur certainement ont pu les lancer contre les révolutionnaires et la jeune assemblée constituante et ainsi modifier le cours de la révolution française alors quel est l'enjeu de ce jeu deux choses d'une part Mona Ouzouf écrit dans une collection qui s'appelle ces journées qui ont fait la France or Varennes par définition c'est un non-événement mais en montrant ce qui aurait pu se passer si le roi avait réussi à fuir évidemment elle montre bien que ce non-événement en fait est bien une date majeure un turning point qui mérite analyse deuxième intérêt et ça c'est important pour tous les chercheurs en histoire des crises politiques conjoncture fluide transition politique révolution on a tout le temps tendance à en faire l'histoire en connaissant l'issue en connaissant ce qui va se passer après or ce type de contrefactuel permet justement de plonger dans la plasticité des événements à ce moment-là si Louis XVI ne comprenait pas vraiment l'enjeu de la situation la révolution n'était pas encore jouée souvent quand on fait cours aux étudiants en 1791 ils se placent déjà en 1792 ils voient déjà la république la mort du roi etc en 1791 on est dans une séquence qui va en entraîner une autre les raisonnements contrefactuels permettent de se sensibiliser à cette richesse des situations l'historien doit alors tâcher de réinterpréter les événements sans la certitude que confère la connaissance de la suite des événements ce faisant donc il lutte contre la téléologie c'est-à-dire le fait de faire l'histoire en fonction de sa fin qui donne l'impression que ce qui est advenu était inévitable donc l'analyse contrefactuelle démontre plus largement que les processus sociaux ne sont pas univoques que l'histoire est aussi l'objet de choix d'opportunités plurielles de rapports de force entre différents groupes d'acteurs et beaucoup d'historiens qui travaillent sur des phénomènes plus macro comme l'histoire de l'Etat l'histoire du capitalisme ou l'histoire de l'environnement comme la prochaine séance dans deux séances nous y invitera sont assez familiers de ce type de raisonnement parce que c'est le seul moyen de casser des dynamiques historiques qui ont l'air autrement absolument irréversibles ce raisonnement permet alors d'éprouver un devenir plus irrégulier du cours de l'histoire en réintroduisant des aspérités des tensions des conflits des discontinuités qui redessinent une histoire plus humaine bousculant les déterminismes trop lisses et les fausses continuités des temps voilà pour ce premier usage plus compréhensif plus herménotique maintenant il y en a un autre et Pierre l'a déjà évoqué et c'est ce qu'on disait tout à l'heure le contrefactuel c'est pas un raisonnement qui va valoriser uniquement le libre choix des acteurs dans l'histoire c'est aussi un moyen d'éprouver l'espace des contraintes et des possibles c'est-à-dire que des fois ça ne peut ne pas marcher c'est pour ça qu'il a cette faculté à améliorer la saisie des causalités Pierre a donné l'exemple de Jay Winter il y en a un autre qui est très célèbre je crois qu'on l'a juste voilà juste après c'est l'ouvrage de Kenneth Pommerant qui s'appelle Une grande divergence et c'est un ouvrage qui essaye de rappeler qu'au 18ème siècle l'économie chinoise des deltas du Yangtze la rivière des Perles était aussi développée que l'économie du sud de la Grande-Bretagne donc la question qui se pose c'est au fond pourquoi à ce moment-là l'une a pris le devant sur l'autre et pour essayer d'expliquer ce différentiel alors de façon très intelligente il mobilise des expérimentations contrefactuelles mais en utilisant tantôt un étalon européen tantôt un étalon chinois ce qui fait que ça lui permet d'éviter d'être prisonnier en fait d'un seul référent alors il arrive à une conclusion qui a pu être discutée mais qui a au moins le mérite d'amener des éléments sur la table de la discussion en gros pour lui ce qui joue le rôle décisif c'est la question des ressources d'énergie il le formule sous l'angle d'un contrefactuel si les mines de charbon avaient été moins nombreuses et moins bien localisées en Grande-Bretagne alors le différentiel de développement avec la Chine aurait été moins grand il en profite pour faire donc là vous voyez un registre causal on amène des éléments d'explication et non plus seulement de compréhension dans l'analyse historique et il montre au passage que toutes les analyses fondées sur la fameuse révolution industrielle qui au fond considère que le premier moteur de cette transformation est le moteur européen doit être révisé et qu'il s'agit d'un contrefactuel implicite chaque fois que vous comparez quand on dit par exemple qu'en France elle a un type de révolution industrielle qui est différent de celle de l'Angleterre faites bien une comparaison de ce type là alors ça nous amène au troisième intérêt de l'usage du raisonnement vous voyez là on est vraiment dans le travail de l'historien c'est-à-dire la production de connaissances de réflexions de pénétration dans le passé de recherche des manières de voir et de penser du temps donc le dernier registre c'est la dénaturalisation de nos évidences contemporaines et notamment les grandes catégories de l'entendement historique ce avec quoi au fond on apprend de l'histoire quasi naturellement les périodes canoniques les concepts je viens de parler de la révolution industrielle ça marche aussi pour les états-nations on a évoqué le sous-développement on a déjà évoqué d'ailleurs pas mal de choses alors deux exemples qui ont le mérite d'être assez clair on va prendre un exemple pour les catégories spatiales et un exemple pour les catégories temporelles le premier on l'emprunte à un sociologue qui s'appelle Immanuel Immanuel pardon Wallerstein à propos de l'Inde il dit au fond si au 18ème siècle les français avaient réussi à conquérir comme ils le projetaient la moitié méridionale de l'Inde on aurait eu deux portions qui se seraient opposées d'un côté Dravidia côté français et de l'autre l'Industan il dit dans ce cas là tous les intellectuels des deux parties de l'Inde se seraient échinés à démontrer qu'elles appartiennent à des civilisations qui n'ont rien à voir entre elles ça répond à deux civilisations radicalement différentes donc à la lumière de cette expérience contrefactuelle Wallerstein au fond constate que les frontières de ce que nous appelons l'Inde n'étaient pas déterminées par la longue histoire de cette région qui est faite de tensions et de conflits de variations et d'hétérogénéité assez importantes elles résultent en fait d'un phénomène contingent et récent qui est la colonisation britannique l'idée d'Inde est liée à la colonisation britannique qui ensuite a reconstruit cette grande homogénéité quasi millénaire donc il rappelle dans ce cas que c'est bien le présent qui détermine le passé et non l'inverse alors un autre exemple qui marche bien aussi qu'on emprunte cette fois à ce petit livre qui avait un peu fait parler de lui dans les milieux historiens mais pas bien au-delà Alter Histoire de Alain Bourreau et Daniel Milot et donc eux ils se livrent à ce qu'ils appellent le possibilisme historique en disant voilà ces expériences-là ont des vraies vertus c'est qu'elles permettent de se défaire de ces catégories trop naturellement mobilisées alors un exemple ils disent si on prenait comme début de notre ère non pas la naissance du Christ mais sa mort toutes les dates doivent être déplacées de 33 ans alors qu'est-ce que ça donne le XVIIIe siècle ça devient le siècle des Lumières et du Romantisme dans le XXe siècle on a Einstein la première guerre mondiale la révolution d'octobre vous voyez donc tout ce qui a l'air naturel dans le XIXe et le XXe siècle saute ça permet comme ils disent de dénaturaliser de désautomatiser la notion de siècle et c'est vrai que notre façon de découper le passé en siècle ne va pas de soi c'est une abstraction et c'est une convention donc le contrefactuel ici permet de casser cette convention et de réinterroger les liens entre ces éléments qu'on a tendance parfois à couper du fait des barrières abstraites que l'on installe dans le passé voilà deux exemples assez efficaces qui montrent comment de cette manière-là on peut réinvestir de façon beaucoup plus riche la compréhension du passé mais Pierre va nous donner un autre exemple oui parce qu'on comprend bien comment cet outil nous permet de dénaturaliser certaines évidences de déconstruire ces grandes catégories de l'entendement historique que tu as évoquées ou ces grands concepts l'industrialisation la modernisation etc mais il nous restait tout de même à tester l'usage de cette méthode dans les archives en tant qu'historien comment faire et c'est pourquoi pendant plusieurs années eh bien nous avons choisi deux objets d'études pour essayer de voir comment eh bien cette méthode contrefactuelle pouvait éclairer des sujets qu'on pensait jusque là bien connaître alors le premier d'entre eux c'est la guerre des boxeurs la guerre des boxeurs c'est la première première guerre mondiale qui a lieu au tournant du siècle en 1898 1900 surtout en 1900 pour les principaux événements et théâtres d'opération en Chine dans le nord-est de la Chine et on a longtemps pensé que eh bien cette guerre des boxeurs avait été remportée de manière assez facile aisée par les grandes puissances occidentales alliées au Japon qui auraient réprimé facilement ces boxeurs chinois qui étaient en fait pour la plupart notamment les leaders des jeunes hommes et des jeunes femmes âgées entre 13 et 17 ans c'était la spécificité de ce mouvement avec les fameuses lanternes rouges qui étaient ces jeunes femmes qui ont joué un rôle très important dans ce mouvement social et politique des boxeurs alors ce qu'on s'est posé comme question avec Quentin tout simplement c'est la question contrefactuelle très élémentaire et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs eh bien cette question très élémentaire elle nous a invités à revisiter de fond en comble d'une certaine manière cette séquence historique d'abord nous nous sommes aperçus dans les archives que cette question contrefactuelle et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs qu'ils ont officiellement perdue comme c'est décrit dans les manuels d'histoire eh bien cette question elle obsède les acteurs eux-mêmes et notamment les acteurs occidentaux de cette guerre des boxeurs en 1900 car en réalité les alliés occidentaux les français les britanniques les états-uniens les allemands les austro-hongrois qui sont alliés aux japonais eh bien subissent à plusieurs reprises des défaites militaires ils ont failli plusieurs fois perdre cette guerre face aux soldats chinois et en outre il faut préciser qu'il existe à cette époque des régiments militaires chinois très efficaces très bien armés très modernes comme on disait à l'époque mais qui n'ont pas combattu pas du tout combattu les occidentaux parce que leurs chefs ont signé des traités de paix séparés avec les puissances étrangères or c'est cette idée contrefactuelle qui prend la forme à ce moment-là dans l'esprit des acteurs occidentaux qui prend la forme de futurs possibles eh bien ces futurs qui sont des futurs craints la plupart du temps à ce moment-là eh bien guident les acteurs du passé dans les concessions étrangères notamment de la ville de Tianjin qui est un des deux principaux théâtres d'opération Tianjin et Beijing dans ce nord-est de la Chine les concessions étrangères étant peuplées par des européennes et des européens qui sont assiégées par les boxeurs c'est ça si vous voulez le point l'un des points de départ de cette guerre mondiale qui va se déclencher officiellement à partir de la fin du printemps 1900 donc à ce moment-là ces européens qui sont assiégés ils anticipent leur défaite ils ne font que cela et ils élaborent même c'est ça qu'on a retrouvé dans les archives ils élaborent même des plans d'assassinat par leurs propres soins de leurs femmes et de leurs enfants en désignant un bourreau français un bourreau italien un bourreau allemand un bourreau britannique pour assassiner leurs propres femmes et leurs propres enfants pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des boxeurs lorsque les boxeurs auront pris les concessions et il se trouve que par un hasard disons un hasard évidemment la question du hasard c'est un autre sujet qu'on pourra évoquer plus tard mais un hasard qui n'en est pas un en réalité c'est que les japonais vont remporter contre toute attente tout seul la victoire décisive qui va permettre aux alliés occidentaux de libérer les concessions et bien contre toute attente grâce à ce renversement inattendu et bien ce sont les habitants des concessions qui vont se livrer à un massacre des boxeurs et de ce qu'ils considèrent comme les boxeurs c'est-à-dire comme souvent dans les guerres coloniales ou impériales tous les civils sont considérés comme des dangers potentiels et donc ils vont se livrer à un massacre des femmes et des enfants pendant plusieurs jours dans cette ville de Tianjin et on ne peut expliquer comprendre la logique de ce massacre et ce déchaînement paroxystique de violences que si on prend en considération ces futurs craints pendant plusieurs semaines par les acteurs eux-mêmes qui en viennent à anticiper leur propre suicide collectif donc ça c'est le premier point dans l'esprit des contemporains l'événement de cette guerre des boxeurs et notamment de cette bataille cette fameuse bataille décisive de Tianjin qui est finalement remportée par les alliés ce n'est pas la victoire des alliés c'est leur non-défaite la non-défaite face aux Chinois mais plus fondamentalement cette question contrefactuelle et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs elle invite à repenser le cadre traditionnel d'entendement de la guerre et c'est là que ça devient encore plus intéressant y compris lorsqu'on ne s'intéresse pas du tout à la Chine repenser le cadre d'entendement de la guerre qui distingue évidemment d'un côté les vainqueurs et de l'autre les vaincus parce qu'en effet au lendemain du conflit en 1900 en Chine une grande partie de la population locale de la population autochtone ne s'estime pas du tout vaincue contrairement à ce qu'écrivent les livres d'histoire occidentaux c'est évidemment le point de vue des vicerois ces puissants hommes d'état à la tête de ces armées dont je vous ai parlé qui ont signé des traités de paix séparés qui n'ont pas combattu et donc qui n'ont pas été vaincus premier point et c'est aussi le cas d'une grande partie de la population qui est très influencée par les images qui fleurissent un peu partout à l'image de cette gravure des stampes qui sont placardées partout dans les grandes villes chinoises et qui représentent des victoires chinoises imaginaires face aux occidentaux et donc ce qui prévaut en réalité dans les mémoires dans les journaux dans ces gravures omniprésentes au lendemain du conflit c'est la victoire de la Chine donc cette histoire par le bas nous raconte un tout autre récit des événements et ce qui est intéressant pour nous c'est que pour le bien des Chinois et notamment pour bien les Chinois et pour les autorités impériales elles-mêmes il valait mieux suivant une lecture néo-confucéenne des événements et bien assurer le maintien d'un ordre stable stable dans la durée maintenir cette forme d'harmonie imparfaite que d'essayer de remporter une simple bataille et donc du point de vue des élites chinoises finalement cette grande victoire occidentale qui a été reconstruite après coup n'en est pas une du tout donc cette histoire contrefactuelle cette question contrefactuelle qui peut sembler totalement fantaisiste au départ de l'analyse et bien elle nous invite à aller au-delà des discours et notamment des discours surplombants des états-majors parisiens britanniques états-uniens qui évidemment nous ont raconté une histoire très lisse et bien huilée de la victoire occidentale pour appréhender dans les archives la manière dont la plupart des acteurs c'est-à-dire notamment les populations chinoises ont pu percevoir ce conflit alors comme l'exemple des boxeurs l'a suggéré le raisonnement contrefactuel peut permettre à l'historien d'appréhender dans les archives ces fameux futurs crains ces futurs qui sont aussi parfois espérés par les femmes et les hommes du passé notamment pour saisir plus finement les moments d'ouverture ouverture des possibles ces moments et bien on l'a vu il y a un instant ce sont souvent les guerres et puis ce sont évidemment les épisodes révolutionnaires au cours de ces séquences où l'histoire semble littéralement hésiter et bien nous pouvons observer ce qui se joue indépendamment de la connaissance de la suite qui souvent a recouvert après coup l'analyse alors nous avons mobilisé cette analyse avec Quentin à propos cette fois encore une fois dans les archives de la révolution de 1848 et le raisonnement contrefactuel permettait ici de nous émanciper d'une approche qui du point de vue de l'historiographie a longtemps été centrée sur l'issue de ce processus révolutionnaire de 1848 c'est à dire sur la construction de notre république pour prendre en compte au contraire tout ce qui précède cette issue et qui n'a pas été opérant finalement donc l'historien à cette condition peut rendre compte des changements rapides de situation des changements de stratégie ou encore il peut aussi restituer l'expression de futur autre dont les échos ne cessent de porter ne cessent d'être actualisés par les mouvements politiques qui vont se succéder jusqu'à aujourd'hui en réalité alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement et bien ça veut dire qu'il a fallu retrouver dans les archives et bien l'espérance du rétablissement de la monarchie ou bien au contraire la possibilité d'une république démocratique et sociale des ouvriers et plus largement en fait le foisonnement des attentes des promesses politiques qui sont lisibles dans les innombrables pétitions qui sont produites pendant ces quelques ces quelques jours en fait l'histoire vous le savez elle est la plupart du temps écrite par les vainqueurs et cette histoire elle a tendance à écraser les potentialités inaccomplies du passé les potentialités inaccomplies du passé c'est la très jolie formule de Walter Benjamin et donc en restituant une parole en restituant une voix aux perdants entre guillemets aux perdants de l'histoire et bien cette démarche contrefactuelle autorise tout simplement un renversement de perspectives et le travail de l'historien et de l'historienne c'est tout de même de restituer la diversité des perspectives des hommes et des femmes du passé et donc cette démarche elle possède évidemment un potentiel politique très fort puisqu'elle elle bat en brèche l'idéologie du réalisme du réalisme en politique notamment selon laquelle il n'y a pas d'alternative donc voilà on voit ce type d'histoire fonctionner un petit peu comme un ouvroir donc là on vient de voir comment la question donc le raisonnement contrefactuel et plus largement la question des possibles auxquelles il amène enrichit concrètement sur pièce l'analyse historique mais on vient de le voir avec ce dernier exemple elle peut aussi dans cette forme là renforcer ce qu'on appelle la fonction sociale de l'histoire dans le présent c'est-à-dire ce à quoi elle sert dans sa propre société et de deux manières alors tout d'abord vous l'avez bien compris en rouvrant les potentialités du passé cette démarche peut nous permettre de libérer les possibles du futur et donc de réarmer notre capacité d'action aujourd'hui on n'est pas prisonnier d'un mouvement absolument inéluctable alors c'est ce que rappelle toujours Ricœur une grande partie du futur du passé n'a pas été réalisé les gens d'autrefois ont eu des rêves des désirs des utopies qui constituent une réserve de sens non réalisée c'est-à-dire cette réserve de sens continue d'agir en réalité sous forme de mémoire dans le présent et peut donc être réactivé donc le nade nade venu est un acteur de l'histoire y compris de la nôtre Pierre Bourdieu aussi a souvent insisté sur cette fonction politique notamment le contractuel permet dit-il de lutter contre ce qu'il appelle l'amnésie des commencements c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose a eu lieu on fait comme si ça devait nécessairement être advenu et donc du coup on efface un petit peu les conflits ou les alternatives qui ont été évoquées donc c'est la citation l'histoire ferme l'éventail des possibles à chaque instant on aurait pu ne pas faire du nucléaire mais on a fait du nucléaire il y a des possibles qui sont révoquées une fois pour toutes plus gravement que si on les interdisait car on les rend impensables donc du coup le contractuel c'est un moyen de rendre à nouveau pensable des alternatives en rappelant au fond qu'elles ont existé au moment où les décisions étaient prises l'historien peut donc à ce moment-là tenter de retrouver ces possibles du passé et les documenter afin de restituer les luttes et les horizons de l'époque étudiée pour rouvrir un petit peu nos propres perspectives voilà pour cette première option possible en tant que fonction sociale de l'histoire mais il en est une autre on l'avait vu tout à l'heure quand j'ai évoqué à propos des uchronies la dimension participative interactive de cette forme littéraire on peut aussi l'utiliser en histoire il est possible de profiter de cette dimension interactive de l'analyse contrefactuelle notamment à des fins pédagogiques c'est-à-dire pour mettre en partage les connaissances les enseignants le savent bien les élèves comme les étudiants ils recourent spontanément en cours parfois non sans malice et l'enseignant d'histoire souvent est un peu mal à l'aise il sait pas trop quoi répondre il est assez déstabilisé mais en fait cette démarche favorise le dialogue et surtout elle favorise la coproduction d'une histoire interactive et vivante donc avec Pierre on avait mis en place au moment où on avait pensé l'ouvrage et puis depuis on en a fait une vingtaine des ateliers d'histoire partagée c'est-à-dire des ateliers fondés sur des questions de type contrefactuel donc des questions comme celles qu'on a vues que serait le monde sans la traite atlantique et l'esclavage ou bien et si le roi Louis XVI avait réussi à s'enfuir le 21 juin 1791 comme ça on a un contrefactuel conjoncturel et un contrefactuel structurel et à chaque fois on amène des données et puis c'est aux participants de faire leurs propres hypothèses et nous on y répond donc ça inverse complètement la prise de parole au lieu comme maintenant de vous assommer avec une heure d'exposé et du coup on part de vos propres propositions et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a un espace de jeu inédit situé entre ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu advenir donc c'est un espace qui n'est ni vrai ni faux tout le monde peut venir avec son hypothèse même si elle a l'air complètement farfelue et nous on reste dans notre rôle d'historien dans ce cadre là donc on a mené ces ateliers dans des festivals comme le festival Secousse dans des festivals de théâtre mais aussi Pierre l'évoquait avec des classes ici c'est des classes de troisième c'est l'association F93 qui avait fait appel à nous et du coup des expérimentations de type contrefactuel ont été menées avec les enseignants d'histoire-géographie et des chercheurs pendant plusieurs séances et les élèves devaient produire des hypothèses contrefactuelles en sachant parfaitement à quel moment ils étaient dans le registre de l'advenu et du non-advenu donc un exercice de réflexivité dont il faut le dire ça fait trois ans que c'est en place et à chaque fois on est surpris par la qualité des résultats pourquoi ? parce que dans ce type des chances chacun vient avec son savoir son ignorance ses impressions son vécu et peut participer à la discussion sur l'histoire la frontière entre mauvais et bon élève s'estompe tout le monde peut se tromper d'une certaine manière et alors pour l'historien c'est un exercice assez périlleux assez fatigant même il faut le dire parce qu'il perd le contrôle du récit et il doit garder sa rigueur méthodologique on est souvent amené vers des questions qu'on n'a pas l'habitude de traiter ou au contraire qu'on met à l'écart et on doit trouver des réponses la démarche pousse alors à assumer une définition réflexive de l'histoire comme une oeuvre ouverte que le lecteur et l'auditeur contribuent à produire et de cette manière les participants retrouvent en jouant sérieusement la dimension expérimentale de l'histoire on les fait rentrer en quelque sorte dans la cuisine de l'historien et on comprend ce que c'est qu'un raisonnement une preuve ce que c'est que faire vrai ce qui est sûr ce qui est probable ce qui est possible etc. tous ces degrés d'analyse qui sont extrêmement importants qui ont tendance parfois à disparaître dans la discussion donc ce dispositif ainsi peut favoriser un débat même démocratique en mettant en oeuvre une discussion collective où chacun peut prendre la parole sans que les connaissances savantes soient nées mais sans qu'elles se trouvent pour autant placées dans une position surplombante ou intimidante ce qu'on reproche quand même souvent aux chercheurs un révolutionnaire de 1789 qui s'appelle Joseph Jacotto avait théorisé une forme de pédagogie similaire qui a été redécouverte par le philosophe Jacques Rancière dans son ouvrage qu'il appelait le maître ignorant c'est une pédagogie qui postule l'égalité des intelligences et qui considère que l'éducation comme la liberté ne se donne pas mais se conquiert et la démarche contrefactuelle ici induit une forme d'appropriation individuelle et collective du matériau historique et du questionnement historien il y a une dimension de partage très forte et c'est là encore ça peut déconcerter parfois les historiens professionnels parce que très souvent les participants retrouvent assez spontanément certaines des grandes hypothèses formulées très savamment par l'historiographie y compris la plus récente donc du coup ça montre que tout le monde peut participer au fond au raisonnement historique à condition d'être mis dans les conditions qui permettent de l'élaborer donc ça crée une dynamique d'échange extrêmement forte et extrêmement donc fatigante mais très plaisante aussi il faut bien le dire pour le chercheur alors on en revient à notre conclusion 59 minutes 35 c'est bon on y est j'ai 30 secondes bref une fois saisie ses logiques et ses enjeux l'étude du possible du passé permet vous le voyez de déplacer la frontière souvent trop nette et à vrai dire qui est une fonction surtout rassurante entre histoire et littérature réel et fiction contingence déterminisme science et jeu ou encore entre celui qui sait et l'ignorant en ce sens cette question des possibles appartient bien de plein droit vous l'avez vu à l'enquête historique et permet même d'en prolonger les exigences elle peut être l'origine d'une histoire tout aussi documentée qui utilise les archives mais qui est plus ouverte plurielle défatalisée plus humaine alors on est dans un cycle qui s'interroge sur les manières d'écrire l'histoire aujourd'hui voilà ce raisonnement là fonctionne comme un ouvroir en fait en matière de narration il offre des espaces narratifs au raisonnement historien et à partir du moment où on explique qu'on bascule dans la fiction il n'y a plus de problème c'est une question de pacte de lecture donc il peut y avoir des expérimentations littéraires tout à fait intéressantes en matière d'analyse des causalités on a donné deux exemples mais certains des propositions sociologiques aboutissent à des formulations extrêmement complexes de causalités hétérogènes multilinéaires fracturées fractales etc et là encore le raisonnement contractuel est toujours en matière d'imprégnation en fait puisque le rôle de l'historien c'est aussi de se mettre à la place des hommes et des femmes du passé épouser les futurs possibles du passé des acteurs est un des meilleurs moyens en fond de se mettre à leur place et notamment dans leur dynamique en termes d'action on en vient donc à une écriture d'histoire plus réflexive plus dynamique plus ouverte à la fois plus humble et plus audacieux ce qu'il faut tout simplement c'est s'y mettre c'est à dire jouer avec sérieux je vous remercie et nous vous remercions Applaudissements 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 Applaudissements